Musique Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Marie-Monique Robin. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes venus à votre rencontre pour le documentaire que vous avez réalisé, Les Moissons du futur. Avant que nous évoquions ce documentaire, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours ? Alors, mon parcours, ça fait maintenant presque 30 ans que je suis journaliste professionnelle. Et j'ai fait beaucoup de documentaires et de livres aussi, parce que souvent je fais les deux en même temps, sur les questions environnementales, l'agriculture et les droits de l'homme, ou les droits humains, on va dire plutôt. Donc ça, c'est mes thèmes de prédilection. Mais en fait, finalement, tout ce que je fais tourne autour des questions de droits humains, parce que l'agriculture, évidemment, c'est le droit à l'alimentation, c'est le droit à travailler la terre, etc. Donc c'est un droit humain. Et je pense d'ailleurs que le métier de journaliste devrait tout passer au prisme des droits humains, c'est-à-dire regarder une réalité quelconque, économique, sociale, et s'interroger sur quels sont les droits qu'elle incarne, et est-ce qu'ils sont violés, pas violés, voilà. Parce que moi, je tiens beaucoup à la notion de l'engagement du journaliste. Alors on me dit souvent que je suis une journaliste militante, alors je vais vous répondre tout de suite, parce que ça ne vous poserait pas la question. Moi, je considère que, comme le disait Albert Londres, qui est l'un de nos plus grands confrères du XXe siècle, qui est mort dans les années 30, qui est le père de journaliste d'investigation en France, je pense que, véritablement, la presse, c'est le quatrième pouvoir. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain Tocqueville, et ce n'était pas un révolutionnaire, enfin, ce n'était pas, voilà. Et il a dit, au XVIIIe siècle, après son voyage aux États-Unis, que la démocratie, toute démocratie qui se respecte, devait avoir une presse active, indépendante, qui était garante de cette démocratie, et que la presse, à ce titre, était le quatrième pouvoir. Donc si c'est le quatrième pouvoir, les trois premiers, on se souvient qui y sont, donc c'est l'exécutif, le législatif, ils sont censés travailler pour le bien commun, on est bien d'accord ? Donc si nous, on est le quatrième, nous, les journalistes, on est le quatrième pouvoir, on est censés travailler pour le bien commun. Enfin, je trouve qu'il ne faut pas oublier ça, quand on fait ce métier. Et donc, si le mot militant, qui est souvent considéré, en tout cas, l'industrie, quand elle veut discréditer mon travail, elle dit que je suis une journaliste militante, c'est entendu que je ne suis pas journaliste, je suis une militante, eh bien, moi, je reprends l'étymologie du mot, militer, ça veut dire, milito en latin, ça veut dire partir en guerre, contre. Moi, je pars en guerre contre les mensonges, contre la désinformation, et je reviens à ce que je disais au début, et bien, c'est ce que devraient faire tous les journalistes, puisque nous sommes le quatrième pouvoir. Donc voilà, moi, j'ai toujours travaillé, j'ai choisi ce métier pour, avec une grande prétention, parce que je suis née dans une famille catholique qui m'a toujours dit, l'évangile à la main, on peut changer le monde. Et ça, c'est vraiment une conviction que je continue d'avoir, donc je suis très prétentieuse. Moi, j'espère que mes films parviennent un petit peu à faire bouger les nids et à changer le monde, pour qu'ils soient mieux, meilleurs. D'accord. Alors, votre documentaire sur Monsanto a marqué peut-être un tournant dans votre carrière de journaliste ? Oui, alors, c'est ce qu'on dit souvent, parce que c'est vrai que Le Monde sur le Monsanto, c'est un film qui a fait le tour du monde, qui est passé sur plein de chaînes, qui est extrêmement piraté partout, dans plein de pays. J'ai découvert des versions Walof, des versions Bengali. J'ai même une petite anecdote, si je peux me permettre à vous raconter une fois. J'étais à Bonn, en Allemagne. C'était au moment du protocole de Cartagène sur la biodiversité. Il y avait eu un grand rassemblement onusien de l'ONU. Donc, j'ai été invitée à présenter Le Monde sur le Monsanto. Alors, j'étais très contente, je suis allée. Et à la fin, il y a une délégation du Burkina Faso qui vient me voir et qui me dit, Madame, on a un aveu à vous faire. J'ai dit, oui, c'est quoi ? On a pellaté votre film. Alors, j'ai dit, mais vous avez fait quoi ? Eh bien, Monsanto est en train d'essayer d'imposer le coton transgénique en Afrique de l'Ouest, ce qui est vrai d'ailleurs. Ils sont très agressifs, ce qui est vrai aussi. Monsanto avait recruté des personnes pour faire le tour des villages. Et non seulement il donnait les semences transgéniques aux paysans, mais il payait les paysans pour les prendre. C'était vraiment histoire d'amorcer la pompe. Parce qu'après, on se retrouvait que du coton dont les semences sont hybrides et donc évidemment stériles à la deuxième génération. Donc, il faut en racheter. Donc, ça y est, c'est foutu. C'est un petit peu des méthodes de dealer. Ah bah oui, 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 bien sûr. Donc, eux, ils avaient organisé cette délégation au Burkina Med avec le Mali et la Mauritanie, une caravane avec le monde sur le Monsanto. Ils s'arrêtaient dans tous les villages et ils le passaient dans les villages. Ils s'arrêtaient toutes les cinq minutes, puis ils commentaient, traduisaient en walof, enfin en langue vernaculaire. Et voilà, alors ils m'ont dit qu'on a fait ça pendant deux mois. J'ai dit, c'est formidable. Et du coup, je les ai mis en rapport écarté parce que j'ai dit, il faudrait, ça serait quand même mieux de leur permettre de faire une version doublée en bembara, qui sont les langues là-bas. Donc voilà, ça c'est une anecdote, mais bon. Donc, c'est un film qui a été vraiment, qui a circulé partout, que j'ai présenté, moi, à plein de parlements. Non seulement on y est piraté, mais aussi il a été vu au Parlement canadien, paraguayen, brésilien, au Japon. Bon, là, j'y étais en juin pour mon film, celui dont on va parler, là, L'émotion du futur. Et le film sortait au cinéma après être sorti sur une chaîne japonaise. Et du coup, le Parlement a organisé une diffusion du film et j'ai mon envie de faire un message au Parlement japonais. Et le livre est traduit en 16 langues, ce qui est quand même incroyable, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de notoriété, entre guillemets. Mais j'avais fait des films avant, j'avais pas mal parlé quand même aussi. dont un auquel je tiens beaucoup, c'est un livre aussi, « Escadron de la mort, l'école française », où je montrais comment le gouvernement français avait exporté les méthodes de torture développées en Algérie vers l'Argentine. Et du coup, j'avais réussi à interviewer des généraux d'agentes militaires des années 1970. Et aujourd'hui, c'est en prison. Enfin, moi, j'ai été cité comme témoin dans les procès, etc. Donc c'était une très, très grosse affaire. Ce livre est sorti en quelle année ? Oh, 2003, 2004. Il est ressorti en DVD récemment parce que c'est vraiment... On en a beaucoup parlé, et en Argentine, je suis donc sollicité pour tous ces procès. Malheureusement, je ne peux pas aller à tous, mais c'est vraiment... Ça a été très important pour la réouverture des procès, ce film. D'accord. C'est un sujet qui est évoqué également par Naomi Klein dans son livre également. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Quel livre ? La stratégie du choc. Ah oui. Elle parle de ça ? Des Français ? Elle parle, oui, du fait que les Français ont formé... Je ne m'en souviens pas. Peut-être que c'est basé... Parce qu'aux États-Unis, il est sorti aussi en DVD, basé sur mon travail. C'est possible. Je ne me souviens pas qu'elle parlait de ça. Je l'ai lu le bouquin. D'accord. Très bien. Alors, pouvez-vous nous raconter la jeunesse du projet ? Alors, évidemment, ça s'inscrit dans la suite de... Alors, Le Monde sur le Monsanto, Notre Poison Quotidien. Mais il y avait eu avant aussi Les Pirates du Vivant. C'est un film qui dérange cette brevetage du vivant. Blé, chronique d'une mort annoncée, où je racontais toute l'histoire du blé. Et comment les grands semenciers, finalement, avaient contribué à la disparition de la biodiversité du blé. Enfin, j'avais fait Argentine, ce soit de la faim. Donc, tout ça, c'était cinq films et deux livres. C'est quand même un gros paquet. Et où j'avais montré tous les méfaits du système agro-industriel. L'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé des paysans et des consommateurs. Et donc, voilà comment, en février 2011, je me retrouve sur un plateau de télévision. C'est d'ailleurs le début du film, c'était sur France 2, Mot croisé, Dave Calvi. Et en face de moi, il y avait Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture, et Jean-René Buisson, président de la fédération de l'agroalimentaire. Donc, du costaud. Et qui m'ont dit, voilà, c'est bien beau tout ça, Madame Robin, mais si on interdit les pesticides, la production va s'effondrer de 50%. Et les prix vont augmenter de 40%. Mais alors, avec une assurance, quand vous verrez le film, c'est impressionnant, quoi. Moi, j'étais sortie en me disant, il doit y avoir des chiffres quand même, des trucs sérieux, parce que, pour le dire comme ça, avec tellement d'assurance. Et puis, peu de temps après, trois semaines après, j'étais à Genève, où j'ai filmé l'allocution d'Olivier Dechuter, qui est le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, qui a succédé à Jean Ziegler, et qui a présenté un rapport sur l'agroécologie et le droit à l'alimentation. Et il disait tout le contraire de ce que j'avais entendu trois semaines plus tôt, quoi. Il faisait une critique très sévère du modèle agro-industriel, en disant qu'il n'était pas parvenu à nourrir le monde, ce qui est vrai, parce qu'il y a quand même une meilleure personne qui ne mange pas à leur faim aujourd'hui. Et qu'il fallait complètement changer de cap, et passer à l'agroécologie. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais reprendre mon bâton de pèlerin, et puis je vais voir ce qu'il en est. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie ? Comment ça marche ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à nourrir le monde ? Et j'étais partie en me disant, évidemment, j'avais un penchant pour l'agriculture biologique et l'agroécologie. Ça, évidemment, j'espérais qu'il y avait un modèle alternatif à ce modèle agro-industriel. Mais j'étais partie en me disant, on va certainement découvrir qu'on va perdre des rendements. Je m'étais dit, ce n'est pas grave, parce que si on perd un peu de rendement, vous savez, l'obsession du rendement depuis 50 ans. Moi, je suis née sur une ferme, je connais ça pas très bien. Mais je m'étais dit, puisque si on tient compte de tous ces coûts indirects dont on ne tient jamais compte dans l'agriculture industrielle, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la perte de biodiversité, les malades, tout ça, c'est un coût. D'ailleurs, on voit dans le film que ça a été chiffré, tout ça, tous ces coûts indirects, qu'on appelle les externalités. Je m'étais dit, si on tient compte de tout ça, ce n'est pas grave, on perd du rendement, mais on gagne. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale. On gagne surtout dans plein d'autres domaines. Et même les rendements, ce n'est pas vrai. C'est ça qui a, alors, ça, ça a été pour moi, mais alors, la plus grande surprise. Et je ne pouvais même pas le croire. Mais quand même, j'ai fait le tour du monde, je suis allé dans 10 pays, je suis allé dans 4 continents, j'ai vu des experts partout, des paysans partout, quand vous avez reconstitué les sols, c'est ça la question centrale, en fait. Parce que malheureusement, dans les pays industrialisés, on a pratiqué l'agriculture industrielle, les sols sont dans un état lamentable, voire mort. Donc, il faut les reconstituer et que l'humus revienne, parce qu'il n'y a plus d'humus dans les sols conventionnels. Mais une fois que vous avez fait ça, les rendements sont strictement identiques, voire supérieurs, à l'agriculture conventionnelle. Et ça, c'est absolument incroyable, parce que même moi, pour vous dire à quel point, d'ailleurs, cette propagande était forte, parce que moi, j'avais complètement accepté l'idée qu'on perdrait les rendements. Et ça, c'est faux. Donc, je suis revenue, mais ça dépasse toutes mes espérances. C'est-à-dire que, non seulement ça marche, mais je dis même aujourd'hui que si on ne parvient pas à nourrir le monde, aujourd'hui, c'est à cause du modèle agronomique et économique qu'incarnent les pesticides. Parce que je rappelle que ceux qui vendent les pesticides, c'est les mêmes qui contrôlent le marché des grains au niveau mondial, qui spéculent sur les denrées alimentaires, comme on voit en ce moment, qui affament les peuples. Les émeutes de la faim de 2007-2008, dans mon film, on voit celles qui ont eu lieu au Mexique, eh bien, sont dues à la spéculation, n'est-ce pas ? Donc, c'est les mêmes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et j'espère qu'elle va vraiment circuler, parce que je pense vraiment qu'il y a une urgence absolue actuellement. Moi-même, je n'avais pas pris conscience encore, pourtant j'ai fait le tour du monde plein de fois dans ma vie, de l'urgence de la situation. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, moi, je l'ai vu à l'œuvre au Malawi. La saison depuis est de plus en plus décalée, de plus en plus courte. J'ai vu au Mexique, Grande Sécheresse, j'ai vu aux États-Unis, et j'ai vraiment pris conscience pour la première fois de ma vie qu'on est au bord du gouffre. Voilà. Et donc, il est urgent de se mobiliser, et de convaincre les politiques de se mobiliser, parce que ce n'est pas pour dans 300 ans, c'est pour dans 30 ans. Et vraiment, ce qui se prépare va être très violent. Donc, j'espère qu'on va être capable d'anticiper, parce que de toute façon, on sera obligé de réagir. Là, c'est bon, les pics pétroliers, les pics gaziers, le changement climatique, etc. Si on ne le fait pas en anticipant, on le fera sous la contrainte, et là, ça sera encore plus dur. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle d'un côté. Donc, les moissons du futur, qui est un film extrêmement joyeux, parce que c'est vrai, tous les paysans sont extraordinaires. Et je n'ai pas payé pour avoir la pêche devant la caméra. Je sais déjà ce que va dire l'industrie. Les experts sont très convaincants, et d'ailleurs, ils se font écho. C'est génial. Ce que dit un paysan, enfin, fond du Malawi, eh bien, il est repris dans d'autres termes, et il dit la même chose à Genève, un expert de l'ONU. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On peut changer de cap assez vite. C'est une question de 4-5 ans. Il suffit d'une volonté politique. Mais, si on ne fait pas, c'est urgent. Et si on ne fait pas, on va dans le mur, quoi. Très bien. Alors, nous avons eu la chance de voir en avant-première votre documentaire. Et c'est vrai que c'est un rayon de soleil, parce que, je ne sais pas si vous l'avez fait volontairement ou non, mais vous ne dénoncez pas, vous braquez le projecteur sur des alternatives qui fonctionnent, qui marchent. Et c'est vrai qu'à une époque où on s'inquiète énormément pour le futur, vous montrez qu'il y a des choses qui sont possibles, qui marchent et qui rendent les gens heureux. Est-ce que c'était une volonté de votre part ? Je suis faite comme d'habitude. Moi, je m'attaque, comme je disais tout à l'heure, aux vérités établies. J'essaie de voir ce qu'il y a derrière. Les boîtes noires, ça, c'est une expression de Bruno Latour, qui parle de boîtes noires. Vous savez, c'est une espèce de vérité établie. Tout le monde considère que c'est acquis. Quand on ouvre la boîte, on essaie de savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est ce que j'ai fait avec le consomme de Monsanto, notre poisson quotidien. C'est pareil. Qui n'a pas entendu cette phrase une fois dans sa vie ? Sans pesticides, on ne pourra pas nourrir le monde, voire sans OGM. Parce que ça, c'est la propagande des multinationales. Tout le monde est convaincu. Et c'est un argument moral extrêmement puissant. Parce que qui va aller contre cet argument ? Qui va, si on veut vraiment, vous voyez ? Donc là, j'ai fait comme d'habitude. Et sauf que j'ai découvert qu'effectivement, les alternatives existent et qu'elles marchent très bien. Voilà. Et au bout du compte, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Parce qu'on voit les résultats dans les champs. On voit des paysans qui ont une forme absolument incroyable. Le seul déprimé du film, c'est un grand céréalier américain qui, au bout du rouleau, qui n'en peut plus. Parce que ses sols sont morts. Ses OGM ont fait que... On peut utiliser les OGM. Les mauvaises herbes sont devenues résistantes. Les insectes sont devenus résistants. Enfin, on voit, il est déprimé, c'est le seul. Tous les autres vont très bien. Et puis, d'une manière plus générale, je pense que, vu l'urgence de la situation dont je viens de parler, et dont je viens de prendre conscience réellement au cours de ce dernier voyage, je pense qu'il faut à la fois continuer de dénoncer ce qui ne va pas. Mais ça ne suffit pas. Vu l'urgence de la situation, je pense qu'il faut réellement... Ça ne suffit pas de mobiliser contre, il faut mobiliser pour quelque chose de différent. Et c'est ce à quoi je vais m'appliquer maintenant. Parce que, vraiment, je vais essayer de montrer que... Je vais continuer à ouvrir d'autres boîtes noires, montrer qu'il y a des alternatives possibles, et qu'il y a plein de gens qui se mobilisent pour que, évidemment, elles se multiplient, et que les pouvoirs publics se rendent compte aussi qu'il faut accompagner ces mutations. Parce que c'est ça dont on parle, en fait. C'est une mutation de cette société dans laquelle nous vivons, et qui a montré non seulement ses limites, mais, je répète, qui nous mènent dans le mur. Mais réellement, on est un peu comme panurge, là, avec ces moutons. Vous savez, on est au bord du gouffre, et on va tous tomber. Et ce n'est pas encore une fois pendant deux siècles. Je ne vais pas faire du catastrophisme, mais je vais penser sincèrement à ce que je dis. C'est-à-dire, moi, j'ai trois filles dans cette maison, vous êtes chez moi, trois adolescentes, et quand je les vois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui les attend ? Et ce que je dis est partagé par tous les experts que j'ai rencontrés. C'est-à-dire, quand vous parlez avec eux, comme Olivier de Schutter, etc., ils vous disent tous, c'est très, très urgent. Très urgent. Le processus de destruction de la planète est très avancé. Et les défis qui nous attendent sont énormes et imminents. Très bien. Concernant le projet, donc, les moissons du futur, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour mener à bien ce projet ? Pas vraiment de difficultés, parce que là, contrairement au film d'avant, dès que j'avais, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'identifier les histoires que j'avais racontées, ça, évidemment, c'est ça mon travail. J'ai choisi des histoires qui étaient, qui concernaient beaucoup de paysans. On ne m'accuse pas de dire, elle a trouvé le petit truc dans un petit coin, et qui est tout seul dans son coin. Donc, j'ai, voilà, l'agroforesterie en Malawi, parce que c'est 180 000 paysans, et qu'il y a une grosse institution derrière, le Centre Mondial de l'agroforesterie, ou le Pushpoo, le Kenya, parce qu'il y a un scientifique associé, il y a plein de publications, etc., etc. Bon, ça, vous allez tous découvrir ce que c'est dans le film. Donc, je voulais des histoires qui concernent beaucoup de paysans. Je voulais qu'il y ait les quatre continents, je vais dire, les quatre continents, donc, représentés. Et je voulais, évidemment, qu'il y ait un Européen, qu'il y ait un Asiatique, des Américains du Sud, du Nord, des Africains. Donc, ça, voilà. Mais une fois que j'avais identifié les histoires, ça, c'est la bonne nouvelle, évidemment, parce que tout le monde connaissait le monde sur le Monsanto. Enfin, pas les paysans du fin fond du Malawi, mais ceux grâce à qui j'ai eu accès aux paysans du Malawi. Et ça, c'était absolument incroyable. Bien, bon. Oui, oui, oui. Donc, j'ai été attendu, vraiment. J'étais ravi que je vienne, parce qu'il y a des pays, vraiment, le Malawi, il faut y aller. C'est pas tellement touristique. Non, 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 non. Et puis, tout est compliqué. Vraiment, il n'y a pas de ligne directe. Enfin, bref, plein d'escales. Puis après, les bagages n'arrivent pas. Ils sont perdus, parce qu'évidemment, tout est... Et puis après, il n'y a plus des 100 ans de pays. Là-bas, ils font la queue pendant 24 heures pour les 100. Et puis, la banqueroute, il faut organiser, aller au marché noir au Mozambique pour trouver de l'essence, pour retrouver le fin fond. Non, 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 tout ça est très compliqué, quoi. Et, donc, voilà. Les experts, c'est la même chose. Ils me connaissaient tous. Si je ne l'avais jamais rencontré, ils connaissaient mon film. Donc, ça m'a beaucoup... C'était assez... Enfin, je n'ai pas eu besoin de dépenser d'énergie considérable, comme dans les films d'avant. Il fallait convaincre les gens de parler devant la caméra. Non, non, là, pas du tout. Non, non, ça, ça a été... Non, voilà. Donc, la difficulté, c'est simplement de choisir les bonnes histoires. On peut toujours dire... Évidemment, ça pourrait être d'autres. Évidemment que ça pourrait être d'autres. Moi, j'assume ce choix que j'ai fait. Il y a une logique dans toute cette histoire. Donc, vous verrez le film. C'est construit, vraiment. Et elle se complète. Et alors, si on veut en savoir plus, il y a le livre. Parce que dans le livre, je donne encore plus d'infos, plus d'histoires. Mais bon, voilà. C'est complémentaire, comme d'habitude. D'accord. Alors, si on regarde un petit peu l'avenir, le futur, comment voyez-vous le rapport entre les administrés, nous les administrés, les pouvoirs publics et les lobbies ? La question, c'est qui décide de notre futur ? Et quel impact, nous, en tant que citoyens, on peut avoir dessus ? Malheureusement, je crois qu'on est vraiment dans une phase où ceux qui décident de notre futur, ce sont malheureusement les multinationales qui contrôlent ces planètes. Je suis désolé de le dire. Mais là, je sais actuellement que, par exemple, on a un rendez-vous très important, nous, en Europe. C'est la réforme de la PAC, la politique à l'école communautaire, qui aura lieu l'année prochaine, normalement. Il y a beaucoup de discussions, plein de groupes de travaux, etc., à Bruxelles. Moi, je pars à Bruxelles demain. Et on espère, ceux qui travaillent sur ces questions, que les subventions, que les fameuses subventions agricoles, qui, pour l'instant, vont principalement aux grands céréaliers de ce pays, qui sont les plus grands pollueurs de France, ou à des grands résiculteurs, enfin, qui touchent des sommes faramineuses. On espère que tout ça va... Ou vont aussi, pour financer la surproduction de blé, qui va ensuite partir, comme on voit dans le film, au Sénégal, que ces subventions, donc, vont être réorientées pour soutenir la transition écologique et le passage à la culture biologique des paysans français et européens. Enfin, ça, c'est vraiment ce qu'on espère. Et je sais que les lobbies, actuellement, sont très forts à Bruxelles. J'ai plein d'informations pour détricoter cette réforme de la PAC. Et voilà. Donc, c'est énorme l'énergie qui dépense pour que cette réforme ne mette pas en danger leurs intérêts. Donc, voilà. Malheureusement, en ce moment, y compris pour ce qui est du réchauffement climatique, parce que ça a directement à voir avec mon film, parce que je rappelle que l'agriculteur industriel, c'est 14% des gaz à effet de serre. Ce qui est incroyable, parce que l'agriculture devrait être captatrice de carbone, par définition. Et pourquoi elle produit autant de gaz à effet de serre ? Parce que les paysans conventionnels utilisent beaucoup d'engrais et de pesticides chimiques qui sont faits avec du gaz et du pétrole. Et donc, voilà. Et puis, la mécanisation, et puis les transports de tous ces aliments. Enfin, tout ça fait que c'est une facture énorme. Sans parler des 19% qui sont liés à la déforestation pour semer du soja transgénique en Argentine, ce que j'ai dénoncé dans un film. Donc, ça, ça fait plus de 30% rien que pour l'agriculture industrielle. C'est énorme. Donc, l'enjeu pour le réchauffement climatique, c'est très important. Et d'ailleurs, l'agriculture est un levier incroyable pour pouvoir intervenir et en partie résoudre ces crises qui sont toutes imbriquées, évidemment, qui sont donc la crise du climat, la crise énergétique. La crise de la biodiversité, la crise de l'eau, la crise alimentaire, et y compris la crise financière. La crise de la pauvreté, parce que la pauvreté, évidemment, elle n'arrête pas de croître. Donc, c'est vraiment un levier puissant. Donc, maintenant, on va espérer que cette réforme de la PAC va aller dans le bon sens. Et que le gouvernement français va aussi aller dans le bon sens. Parce que pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de signaux positifs. Il y a des raisons d'être pessimiste. Oui, enfin, pour l'instant, je n'ai pas vu de signal clair venant du gouvernement français, du nouveau gouvernement français, notamment du ministère de l'électure, disant qu'au moins, on amorce la transition. Là, pour l'instant, j'attends. Donc, voilà. Malheureusement, le lobbying de ces multinationales qui font vraiment de la courte vue, mais c'est absolument hallucinant, quoi, et terrible pour paralyser et retarder les décisions qu'on devrait tous, enfin, qu'on devrait prendre en urgence, quoi. En toute, vraiment, en urgence, comme je l'ai dit avant. Alors, l'alternative, bon, moi, il faut évidemment continuer de développer des initiatives locales, etc. Bon, ça, c'est une bonne, c'est d'accord, mais ça ne suffit pas. C'est clair qu'il faut des décisions politiques, si on veut que ce soit massif et rapide. Parce qu'encore une fois, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps. Et je me répète, mais vraiment, je n'avais pas compris que c'était aussi urgent avant ce tour du monde. D'accord. Alors, pourriez-vous nous parler de votre prochain projet, s'il vous plaît ? Alors, moi, d'habitude, je fais toujours beaucoup de projections de débats autour de mes films. Je consacre beaucoup de temps parce que c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, voilà. Et j'écoute ce qu'on me dit. Et là, une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que vous pensez de la croissance ? Alors, évidemment, c'est une question tout à fait légitime parce qu'elle est, y compris notre nouveau président de la République, qui n'arrête pas de jurer par la croissance. Et c'est vrai que tout le monde, quelque part, se dit, mais il y a un truc qui est bizarre quand même, même si on n'arrive pas trop à comprendre. Comment on peut continuer de promouvoir la croissance illimitée comme un moteur de l'économie, alors qu'on a vraiment tous compris que les ressources de la planète sont limitées, qu'on est en train d'épuiser le pétrole, le gaz, enfin la biodiversité, etc. Alors, ça, c'est une boîte noire, encore une boîte noire. Il faut l'ouvrir parce qu'il faut comprendre pourquoi cet indicateur économique, mais qui est un parmi plein d'autres, s'est imposé comme un dogme absolument intangible, au point qu'il habite tous les discours politiques, de droite comme de gauche, de vraiment très rares exceptions près. L'Europe Écologie est là, ils sont peut-être les seuls à questionner ce modèle. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là ? Pourquoi ? Qui a inventé ça, cette vérité établie ? Mais j'ai vraiment envie de... Je n'ai pas encore la réponse. Si vous regardez derrière moi, c'est que des livres que je suis en train de lire de l'économie. D'ailleurs, je suis en train de me remettre à jour en économie, tout ça, parce que moi, j'en ai fait il y a longtemps. Et donc, voilà. Alors, ça, je veux comprendre. Comment on peut continuer à fonctionner sur ce principe ? Alors qu'on voit bien, parce que moi, je voyage depuis 20 ans, 30 ans, et je vois bien qu'il y a eu jusqu'aux années 70, effectivement, on pouvait associer croissance et développement, et encore, dans nos pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ce développement a pu se faire, notamment en exploitant les pays du Sud. Enfin, bref. Et maintenant, c'est fini. À qui profite la croissance aujourd'hui ? Et alors qu'on voit que le chômage augmente, que la pauvreté augmente, etc. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, est-ce qu'il y a des alternatives ? Parce que je reste dans ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je veux que... Moi, je fais des films pour que les gens deviennent leurs propres experts. C'est ça, mon ambition. C'est-à-dire qu'ils aient des arguments, soit en voyant le film, et s'ils ont envie d'en savoir plus, le livre, pour ensuite pouvoir argumenter et comprendre, voilà, et pouvoir agir. Alors, d'abord, je vais essayer de leur expliquer d'où ça vient, cette histoire de croissance, cette obsession de la croissance. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il y a des alternatives à ce modèle ? Pour les encourager, évidemment. Alors, je ne sais pas encore où je vais aller, ni rien. Bon, j'ai quelques idées. Je suis allée il y a 15 jours à Venise. Il y avait un colloque sur la décroissance que j'ai filmé pour faire une bonne annonce. Parce que je vais faire comme le film précédent. Je vais faire un appel à la souscription pour soutenir... Par préachat de DVD pour soutenir le film. Et donc, j'avais besoin d'images. Puis, du coup, j'ai noué plein de contacts là-bas parce que c'était un rassemblement international sur la décroissance. Voilà. Donc, je veux absolument qu'on... J'ai vraiment le sentiment que... Alors, on est à la croisée des chemins. Ça, c'est clair. C'est urgent. Ça, c'est clair. On va dans le mur. Ça, c'est clair. Et il faut changer de paradigme dans plein de domaines. L'agriculture, c'est ce que je viens de démontrer. Mais y compris dans le modèle de société qu'on promeut. Et donc, la croissance, je crois que c'est vraiment important. Et je vois qu'à chaque fois que je l'annonce, dans les débats publics, que j'en ai fait trois la semaine dernière, les gens applaudissent et me disent « Ah, ben oui ! » Et donc, je me dis, voilà. C'est deux ans de travail. Donc, je commence tout juste. Je lis. Si moi, je lis, mais... Je ne vais pas tourner avant le printemps. De toute façon, c'est sûr. Il faut que je fasse tout le synopsis. Je trouve les bons experts. J'ai bien compris déjà tout moi-même avant de pouvoir me lancer dans... dans le tournage. Très bien. Eh bien, Marie-Monique Robin, merci beaucoup pour cet entretien et pour votre travail. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada